Et si la campagne présidentielle française s'invitait en Israël ? Le député Christian Istrosi, ministre de l'aménagement, participait la semaine dernière à une visite officielle en Israël de la Fondation France-Israël. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la très médiatique candidate socialiste Ségolène Royal de fouler le sol de la Terre Sainte. Le proche de Nicolas Sarkozy a tenu aux côtés des représentants de la Fondation France-Israël à sillonner la frontière nord d'Israël, meurtris après la seconde guerre du Liban, et plus particulièrement le site de Kfar Giladi où 12 soldats réservistes ont été tués. Début de campagne présidentielle où véritable intention de vérifier sur le terrain une souffrance israélienne souvent silencieuse, et pour l'occasion une minute de silence en souvenir des soldats tués. Quant à la candidate socialiste, après un bref mais tumultueux passage par un Liban qui brûle, et une visite éclaire dans les territoires palestiniens, elle est arrivée ce lundi à Jérusalem où elle a trouvé bon de préciser certains détails. Ah mais bien sûr je suis l'ami d'Israël, la preuve c'est que je suis ici. Christian Estrosi a tenu à son tour à réitirer le soutien de son candidat à l'Etat hébreu et au peuple israélien, avec au passage une pointe de critique dirigée vers l'adversaire du chef de l'UMP. Je n'ai pas à commenter le programme de la candidate socialiste, ni ses projets, ni ses visites, mais chacun sait combien Nicolas Sarkozy est un ami d'Israël. Autour dans le nord du pays, Christian Estrosi a tenu également à exprimer son amitié et son soutien à la ville martyre de Métoula, au nom du candidat présidentiable qu'il soutient. Et demain c'est mai 2007, le mois de tous les défis pour une France qui semble se chercher. Or si la campagne n'a pas véritablement débuté dans l'Hexagone, force est de constater qu'elle est bien avancée dans notre région, région meurtrie par un conflit centenaire qui se reflète au cœur des communautés juives et musulmanes de France, dont les voix électorales semblent singulièrement prisées. Sous-titrage Société Radio-Canada